Tout seul, tu n'exécutes rien. Tu exécutes en équipe avec tout le monde. Il vaut mieux deux personnes par voiture que deux voitures par personne. Il se trouve qu'on est encore avec beaucoup de voitures avec une seule personne d'abord. Ce qu'on va résoudre, c'est de l'optimisation par le partage. Ton but, c'est d'aller faire en sorte que tout le monde ramène dans le même sens. Pour que tout le monde ramène dans le même sens, il faut que tout le monde soit convaincu que c'est par là qu'il faut aller. Le recrutement, tu peux investir deux heures, cinq heures, dix heures, quinze heures et être toujours bredouille au bout. Si tu penses que le recrutement, tu vas y passer un certain temps et que tu vas avoir progressé dans ton process, ce n'est pas la bonne approche. C'est bien d'aller chercher des gens qui ont fait des choses peut-être un peu similaires, mais pas la même chose. Nous sommes avec Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et coprésident de France Digital. En quelques années, son service a explosé et est devenu une référence mondiale. En élaborant une stratégie multimodale au sein de Blablacar, il propose de nouvelles opportunités de déplacement. Du covoiturage, au service de bus, jusqu'à la possibilité de mixer un trajet avec les deux options. C'est un véritable défi technologique et opérationnel qu'il n'a pas peur de relever. Dans cet épisode, on parle de comment adopter une logique de rentabilité, répondre précisément aux besoins du consommateur, optimiser son service pour le rendre facile, mais aussi de comment recruter des top profils. Frédéric Mazella te partage ses meilleures stratégies pour transmettre une culture d'entreprise forte et inspirante qui permettra à tes collaborateurs d'avancer vers une vision commune. Écoute attentivement cette conversation et prends des notes, car il te dévoile l'élément essentiel à ne pas manquer qui a fait de Blablacar l'entreprise à succès qu'on connaît tous. Bon visionnage ! Quand on était 500, on a revu tous nos principes. Je pense qu'à la limite, quel que soit le nombre, il faut faire un exercice assez régulier de penser de nouveau les principes, mais tous ensemble, il faut impliquer beaucoup de monde. On avait dit, on va revoir nos principes. Qui souhaite participer ? Et là, il y a eu à peu près 80 volontaires, et donc on les a remis au goût du jour, mais avec une réappropriation évidemment par l'ensemble des collaborateurs, puisque toutes les personnes qui étaient intéressées par cette réflexion ont pu y participer. Il y avait un petit groupe de gens qui travaillaient véritablement sur l'évolution, et puis tout un tas d'autres gens qui venaient participer de temps en temps pour donner des idées ou pour savoir où ça en était. Et puis ensuite, à la fin, on a fait un reveal à tout le reste de la société. Voilà ce qu'on a sorti, voilà ce que toutes les personnes qui s'intéressent de près au sujet de la culture chez Blablacar ont mis en place. Le point le plus important pour une société, c'est de vivre avec son temps. En faisant cet exercice-là, tu laisses aussi justement l'opportunité d'une révision qui soit, tu l'espères, aussi plus contemporaine et donc mieux adaptée à la société dans laquelle tu vis. Il n'y a pas d'histoire de tradition, d'artisanat ou de valeur de l'époque à défendre. Il y a un service qui est utilisé tous les jours par des millions de gens et qui doit évoluer avec la société dans laquelle il vit. Fréd, je suis très content de te recevoir une deuxième fois. Je suis fan de votre mission et de ce que vous faites, et de l'énergie que tu as aussi toi perso. La dernière fois, on avait bien creusé ton parcours et là, j'ai envie qu'on creuse toute la partie et comment scaler une boîte. C'est un sujet que je trouve fascinant, complexe et je pense que tu as une petite expérience sur le sujet, donc ça m'intéresse de t'entendre là-dessus. Déjà quand même, au cas où, s'il y a des personnes qui vivent dans une grotte et qui ne sont pas au courant de ce que tu fais, tu peux te présenter et présenter aussi Blablacar. J'ai fondé Blablacar il y a quelques années maintenant. Donc voilà, on l'a fait grandir d'un petit service français à un service qui maintenant est utilisé par quasiment 100 millions de personnes dans 22 pays. C'est un vrai scaling qu'on a fait pour offrir des solutions de déplacement à tout le monde dans différents pays, donc ça va au Brésil, en passant par la plupart des pays européens, évidemment. Et puis, à côté de ça, moi, au niveau personnel, aujourd'hui, je suis très impliqué plutôt dans l'écosystème aussi. J'ai pris une fonction de coprésident pour France Digital qui rassemble un petit peu toutes les startups. France Digital a cette particularité que le BORB, justement, qui est constitué à la fois pour moitié d'une dizaine d'entrepreneurs et pour autre moitié d'une dizaine d'investisseurs. Mais en plus, chaque année, on renouvelle la moitié du BORB. Donc chaque année, il y a une réélection sur 10 places, sur les 20, pour des différents candidats. Et c'est quoi qui te plaît d'ailleurs dans France Digital ? Parce que moi, je ne connaissais pas du tout. En fait, ce qui me plaît, c'est les actions un petit peu écosystémiques qui permettent justement d'avoir une vision plus large, de faire grandir l'écosystème tech au sens large, avec pour envie d'aller produire de plus en plus des grandes structures tech dont on manque tellement en France et même en Europe. Par rapport aux autres géographies, que ce soit les US ou la Chine, on voit bien qu'ils sont capables de produire ce qu'on appelle des géants tech, enfin des tech giants. Nous, en Europe, on n'en a pas encore vraiment des tech giants. Donc on a pris du retard sur la formation justement de ces structures-là. Et donc moi, ça me passionne d'aller aider à l'émergence des prochains grands géants techs et d'apporter un petit peu ce qu'on a pu apprendre les uns les autres en étant entrepreneur avec nos propres boîtes. On essaie de partager pour être un peu plus intelligents tous ensemble. Ça ressemble à quoi ton quotidien, Fred ? J'ai du mal à imaginer aujourd'hui, une semaine, un mois. Je ne sais pas quelle est la time frame qu'il faut prendre pour que ça soit représentatif, mais ça représente quoi ton quotidien ? Alors il y a justement beaucoup de réflexions au niveau du côté de France Digital sur les réactions qu'on doit avoir par rapport à des orientations qui peuvent être prises sur des décisions, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau de la France, qui concernent la tech. Donc en termes de financement, mais en termes d'attractivité aussi tout simplement. Ça concerne des réflexions aussi sur les atouts de l'écosystème français. Et sur Blablacar, je réfléchis à la stratégie avec justement l'équipe avec Nicolas qui aujourd'hui gère tout l'opérationnel de la société, avec les différentes décisions qu'on peut prendre, soit dans les différents pays, soit pour les orientations du produit. On a une grande stratégie sur le multimodal et puis bientôt aussi l'intermodal, c'est-à-dire la possibilité de mixer les moyens de transport. Tu as vu qu'on a fait du covaturage, on a lancé les bus aussi. Maintenant, on les mixe, c'est-à-dire que sur Blablacar, on peut réserver et du covaturage et du bus. Ensuite, on pourra les mixer carrément avec, composer des trajets, en composant des trajets qui peuvent être une partie en bus, une partie en covaturage, pour être beaucoup plus pertinent sur toutes les destinations, y compris les destinations les plus exotiques et les plus reculées. Juste pour bien comprendre, le défi pour un projet comme ça, se situe où ? Il y a un gros défi technologique déjà. Il y a un défi aussi opérationnel, c'est-à-dire qu'opérer des bus, en tout cas, aller permettre la réservation de place dans des bus, ce n'est pas du tout la même chose que permettre la réservation de place dans des voitures de particuliers. Donc, il y a toute une relation avec l'écosystème des opérateurs de bus et la prévision d'un réseau vraiment bien structuré à l'avance qui est très différent de la manière avec laquelle on gère une plateforme de covaturage qui est, elle, entre particuliers et donc, du coup, j'ai envie de dire beaucoup plus réactive, beaucoup plus souple. Donc, en fait, il y a des métiers différents. Puis ensuite, il y a quand même un challenge technologique à la fois de par la complexité d'un système de réservation qui peut mixer et du covaturage et du bus, mais aussi qui doit marcher un peu partout dans le monde, y compris parfois avec des composantes technologiques très différentes d'un pays à l'autre. Tu as une compréhension tech, il me semble, c'est-à-dire que tu comprends le développement, en tout cas, au moins les fondamentaux du développement. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'informatique. J'ai fait un master d'informatique à Stanford et puis j'ai beaucoup codé moi-même pendant pas mal d'années. Je comprends comment fonctionne l'informatique. Après, ça fait maintenant une dizaine d'années que je n'ai pas codé. Donc, vu la vitesse à laquelle ça évolue, j'ai les bases, on va dire, de comment l'informatique marche. En revanche, je ne peux pas au plus développer avec les technologies d'aujourd'hui qui ont extrêmement évolué. Il faudrait que je m'y remette. Peut-être que c'est comme le vélo. Toi, quand tu crées BlaBlaCar et qu'il y a l'idée des voitures, tu n'es pas parti au tout début du plan d'intégrer les bus ? Si, en fait, assez vite, c'est venu très, très vite. Parce que la tentation, quand on a commencé à faire des écrans avec des résultats de recherche, tout simplement, quand tu cherches pour aller de A à B, d'aller rajouter à côté des voitures, d'aller rajouter des bus, des trains et des avions, elle est très, très forte. Parce que justement, tu as l'habitude de voir des résultats de recherche pour les autres moyens de transport. Et à un moment, tu te dis, mais pourquoi on ne les mettrait pas tous ensemble ? Ce serait quand même beaucoup plus pratique que d'aller regarder à chaque fois sur un site spécifique pour regarder comment ça se passe quand on veut faire du train, comment ça se passe quand on veut faire du bus, comment ça se passe quand on veut faire du coatturage ou autre chose. Donc, la tentation est très forte et je me souviens des écrans que dès les tout premiers mois ou toutes premières années, j'ai des screenshots de l'époque où je mettais des bus. Je me disais, bon, on mettra des bus. Sauf que c'était compliqué. C'était très compliqué de le faire et donc ça nous a pris du temps. Ce n'est pas du tout le même métier en fait. Donc, on avait déjà une première activité à faire grandir, qui était le coatturage. Faire en sorte que ça devienne quelque chose d'admis, accepté, fait par des millions de gens, c'était déjà très, très, très compliqué. Et alors maintenant, venir rajouter une seconde jambe avec un autre moyen de transport, c'est également compliqué. Donc, on est en train de le faire. C'est quoi le framework mental qui te permet de te dire on est prêt à aller sur le bus et à l'inverse de ne pas te dire ben non, en fait, là, on est en train de se défocaliser. Ça n'est pas une bonne stratégie. Quand tu entends de la part déjà, encore une fois, des utilisateurs et puis comme moi-même, je suis un utilisateur, je vois bien, c'est un besoin. Je dis, c'est un besoin. Pourquoi on ne le fait pas ? Et alors à part une réponse, on n'a pas encore réussi à faire, on n'a pas de réponse. On a vu que nos utilisateurs, ils pouvaient faire du co-vatturage comme faire du bus. On voyait bien qu'ils allaient sur les autres plateformes. On a dit, attendez, si c'est ça, si vous êtes prêt à faire du bus comme du co-vatturage, on va vous proposer les deux chez nous. Tu vas réussir à faire en sorte que ton service soit un point d'entrée pour la recherche de trajet parce qu'on y trouve tout. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour justement pouvoir aller servir le plus grand nombre. La mission de la Black Car, elle est formulée comment aujourd'hui ? C'est the go-to place for travel. for road travel. La volonté d'être l'endroit où tu viens chercher tes trajets, aujourd'hui terrestres. Ça ressemblerait à quoi, Blabla Car, avec des avions ? Sur quasiment tous les moyens de déplacement, on va dire opérés par des acteurs privés, il y a eu déjà beaucoup d'optimisation de remplissage de ces véhicules-là. Que ce soit en train, que ce soit en avion ou que ce soit en bus. C'est-à-dire que comme c'est des acteurs privés qui regardent exactement combien ça coûte de déplacer ce véhicule-là de là à là et qui essayent d'équilibrer leurs coûts en vendant les places, parce qu'il faut quand même être au moins à l'équilibre et si possible faire du bénéfice quand on opère un moyen de transport. Et les taux de remplissage de ces véhicules-là sont déjà pas mal. C'est déjà assez fort. Là où il y avait une grosse optimisation à apporter, c'était justement sur le covoiturage avec les particuliers, parce qu'un particulier, il a plus réfléchi en se disant j'ai ma voiture, je vais de là à là, qu'en se disant, et puis en se disant, bon, ça va me coûter tant, ça va me coûter 100, 150 euros, je ne sais pas, quand on se déplace, voilà, en suivant la distance en kilomètres avec l'essence, les péages et puis la défréciation du véhicule. Et il va se dire, bon, ça me coûte tant. Bon, et c'est budgété. Mais il n'a pas une logique de rentabilité, entre guillemets, de ce trajet-là et de se dire, tiens, si je prenais 2, 3 passagers, au lieu de me coûter 150 euros, ça ne m'en coûterait plus que, je ne sais pas, 80. Et donc, c'est ça qu'on a amené comme possibilité d'aller optimiser le remplissage des voitures. Mais sur les autres moyens de transport, donc, tu parlais de l'avion, l'avion, ils sont déjà pas mal remplis, les avions. Ils ne peuvent pas faire autrement. Les compagnies aériennes, elles sont tellement avec des marges extrêmement fines que si elles ne remplissent pas bien leurs avions, il ne faut juste pas les faire voler parce qu'elles vont perdre énormément d'argent. Vu que Blablacar est dans l'optimisation maximale des moyens de transport, d'abord, on a augmenté le taux de remplissage des voitures, tout simplement. Et puis maintenant, on cherche à entrer dans une couche, on va dire, service facile qui facilite la vie, justement, des gens qui se déplacent en leur proposant toutes les options de déplacement et en y incluant le covoiturage parce que ça peut donner et ça va donner un nouveau souffle également au covoiturage en permettant, par exemple, de compléter un trajet que tu as fait, je ne sais pas, tu as fait deux heures en TGV et puis après, au bout, il te reste 92 kilomètres à faire pour aller, en fait, à ton petit endroit. Et là, tu vas pouvoir mettre du covoiturage dessus. Là, on est sur des vrais gros points de vision, mission, que ce soit à titre perso ou au niveau de ta boîte qui te permettent de déterminer ce qui est important. Dans les différentes idées que tu peux avoir sur une échelle peut-être 8 mois, 2 ans, j'imagine que tu dois avoir plein d'idées, de choses que vous pourriez faire pour mieux accomplir votre mission, votre vision, développer Blablaka. Comment tu fais le tri dans toutes ces idées-là ? C'est beaucoup, beaucoup de... Enfin, c'est des discussions à plusieurs, tout ça. Moi, j'y participe, mais en même temps, Nicolas dirige énormément toutes les activités aujourd'hui, mais c'est plus que les opérations, c'est-à-dire que c'est également au jour le jour avec les équipes, c'est lui qui passe le maximum de temps avec les équipes. Moi, aujourd'hui, je discute beaucoup avec le board et avec Nicolas, mais beaucoup moins avec les équipes. Donc, au niveau stratégique, c'est évidemment toujours des discussions qui viennent, mais après, au niveau du day-to-day, ça se fait différemment et c'est justement, on étudie ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, on peut avoir des envies, mais après, on va tomber sur un os au niveau technologique, on va tomber sur une impossibilité parce que, je ne sais pas, on n'a pas les moyens ou parce que ce n'est pas le bon moment ou parce qu'il y a autre chose à faire. Enfin, c'est un compromis permanent entre, justement, au niveau de la société aussi, l'urgent et l'important. Donc, en fait, c'est des réflexions qui s'étalent sur pas mal de temps. Mais, tu vois, là, on vient de sortir une feature qui s'appelle Boost qui vise à optimiser, justement, encore plus, encore mieux le remplissage des voitures sur les trajets de covoiturage. C'est une fonctionnalité qu'on a commencé à développer il y a maintenant 4-5 ans parce que c'était assez compliqué à faire rentrer complètement dans l'expérience d'utilisation et de manière complètement distribuée sur tout le réseau. C'est-à-dire que là, maintenant, quand tu proposes un trajet, tu dis, je pars de là, je vais là et je passe par là et là, les passagers vont pouvoir réserver n'importe quel sous-trajet sur la route ce qui fait que non seulement ça augmente les possibilités de matching, c'est-à-dire de faire en sorte que des conducteurs trouvent des passagers, mais en plus, ça augmente le taux de remplissage et surtout, ça fait pour les passagers un service additionnel phénoménal parce que s'il y a une voiture qui passe juste à côté de toi, tu vas pouvoir justement la réserver, quasiment l'arrêter là où tu veux. Et donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Il y a un nombre max de petits trajets. Comment ça fonctionne ? En gros, quand on réserve un trajet qui fait moins que la moitié du grand trajet, les conducteurs en général se disent bon non, ça ne m'intéresse pas trop. Donc ils vont préférer plutôt prendre des réservations qui font un gros bout de leur trajet global parce que ce n'est jamais très agréable de faire plein de petits sauts de puce. Donc du coup, il y a des paramètres comme ça et c'est optimisé aussi avec l'expérience, tout simplement, de ce qui marche et ce qui ne marche pas. On ne va pas non plus permettre à des passagers de réserver des trajets quand on sait que le conducteur va dire non. Donc c'est un subtil équilibre entre la demande précise voulue du passager et ce qu'un conducteur va être à même d'accepter. C'est-à-dire que si on sait qu'il ne va pas accepter, ce n'est même pas la peine qu'on permette aux passagers de faire cette demande parce que ça va être non direct. Donc en fait, ça dépend aussi justement comme ça des comportements des conducteurs et puis de tout l'algorithme qu'on peut déployer derrière pour aussi calculer tous les bons points de passage et des choses comme ça. Juste avant, tu disais qu'il y avait beaucoup de décisions finalement qui étaient prises de manière collégiale, soit avec ton associé, avec le board. Est-ce qu'il y a des décisions où c'est juste seulement toi qui les décides ? Aujourd'hui, non. Pour être sûr que quelque chose va marcher, surtout quand c'est impactant, moi j'ai besoin d'en parler avec plein d'autres gens. Et donc après, chacun amène ses arguments. Moi je fonctionne beaucoup avec des arguments. Donc toutes les personnes avec qui je discute, on n'est pas là pour exprimer des opinions en général. On est là pour exprimer des arguments. On les met tous sur la table et puis ensuite on voit de quel côté ça penche. Et en général, on arrive à un consensus qui fait qu'on est non seulement tous rassurés que c'est la bonne chose à faire, mais en plus on est tous impliqués sur la décision puisqu'on a tous participé à la prise de décision. Ça m'intéresse d'avoir ta lecture, encore une fois, si ça rentre dans ton scope, de qu'est-ce que ça veut dire bien l'exécuter en fait ? Ou c'est quoi les astuces qui facilitent l'exécution ? Je pense que bien exécuter, ça commence par bien comprendre le problème qu'on veut résoudre et puis bien argumenter, bien trouver toutes les raisons pour lesquelles on va faire telle ou telle chose parce que grâce à cela, tu vas pouvoir impliquer un maximum de gens. Tout seul, tu exécutes rien. Tu exécutes en équipe avec tout le monde et pour que ça exécute bien, il faut que tout le monde ait compris pourquoi on fait les choses et pour que tout le monde ait compris pourquoi, comme personne n'est convaincu par les mêmes arguments, il faut que toi-même, tu aies déployé une galaxie d'arguments et il y en a certains, 12 qui vont faire tilt dans la tête d'un tel, 14 autres qui vont faire tilt dans la tête de quelqu'un d'autre, 3 qui vont suffire à un tel pour être convaincu que c'est comme ça qu'il faut faire, mais toi, tu as aligné sur la table 80 arguments pour expliquer pourquoi il faut aller par là. Tu t'es mis quelque part à la place d'un petit peu tout le monde, de toutes les personnes qui peuvent poser des questions. La personne qui fait de la tech, elle va se demander pourquoi on fait ça et pourquoi ce sera mieux. La personne qui fait du produit, elle va se demander tiens, est-ce que c'est mieux pour les utilisateurs ? La personne qui fait de la communication, elle se dit tiens, est-ce que ça, ça ajoute quand même une valeur intéressante pour la société ? La personne du service client va se dire est-ce qu'effectivement, si on va dans cette direction-là, ça va améliorer les relations qu'on a avec nos membres et faciliter nos réponses ou dégommer un problème qu'on avait ? Et chacun va avoir sa vision et le financier va dire attends, ça coûte pas un peu cher ? Il va falloir que lui aussi il soit convaincu mais par d'autres arguments et chaque personne, chaque contributeur, si tu veux, va avoir les arguments qui vont faire-t-il pour lui ou elle et de cette manière-là, quand tu vas vouloir exécuter, comme tu as bien présenté tous les arguments, ça va se passer parce que tout le monde a compris pourquoi on le faisait. Très souvent, quand ça ne se fait pas, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des résistances, qui n'ont pas compris pourquoi on faisait quelque chose et donc, ils ne vont pas forcément aider parce que ça va dans la même direction voire ils vont ramer un peu de côté. Ton but, c'est d'aller faire en sorte que tout le monde ramme dans le même sens et pour que tout le monde ramme dans le même sens, il faut que tout le monde soit convaincu que c'est par là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut ramer. Et donc ça, ça se joue plutôt en individuel ou ça se joue sur une communication à 700 personnes ? Les deux, parce qu'il y a quand même des niveaux de... Il y a du cascading de diffusion d'informations. Mais il y a les deux, il y a des discussions 1 vers 12, il y a des discussions 1 vers 1, il y a des discussions 1 vers 12, c'est un peu de tout. Après, la forme que ça prend, ça va dépendre, ça va dépendre des contextes. Vous avez construit une entreprise qui non seulement génère une activité et en plus de ça, apporte à l'écologie. Il y a plein de gens qui peuvent être sensibles à des morceaux de problèmes qui vont aider l'écologie, comme par exemple préserver le corail. Mais il n'y a pas un consommateur ni une entreprise qui là pour l'instant peut être intéressé à payer. Là, on a trouvé des domaines dans lesquels on arrive à mettre en place un modèle économique qui est à la fois viable et permet de remplir un objectif d'impact environnemental louable et positif. Mais on n'a clairement pas trouvé la recette pour le faire sur tous les domaines. Il y a même très peu de domaines sur lesquels on a trouvé aujourd'hui. Tous les économistes qui expliquent qu'il faudrait une taxe carbone parce que tant qu'on n'a pas de taxe carbone, on ne peut pas demander aux entreprises d'intégrer la composante pollution dans leur activité puisqu'elle n'a pas d'impact financier. Donc si tu veux que tout le monde de l'économie de l'entreprise soit sensible à ça, il faut bien trouver une manière de le faire rentrer dans les entreprises et la manière la plus simple pour rentrer dans le mécanisme de fonctionnement d'une entreprise, c'est qu'il y ait un coût à sosier. D'un coup, ça va devenir... Alors disons, si on fait ça, ça nous coûte tant et si on fait ça, ça nous coûte deux fois moins. Donc on va faire ça. Et donc si tu mets un coût sur la pollution, du coup, tu vas faire bouger les entreprises. Mais si tu ne mets pas de coût sur la pollution, tu ne vas pas y arriver. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas faire ? Parce que l'État, il a intérêt à avoir plus d'impôts. C'est la tragédie des communs, tout ça. C'est tout ce qui est théorie du jeu et tout. Le fait que par exemple, toi, si tu consommes quelque chose qui appartient à tout le monde, en gros, ça nuit à tout le monde mais ça nuit à tout le monde de la même manière. Ça nuit pas plus à toi qu'aux autres. Et donc en fait, tu arrives à un stade où par exemple, mettons qu'il y a un lac avec du poisson à côté, tu vas pêcher ton poisson jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poisson. Enfin, il n'y a plus de poisson pour tout le monde après. Mais donc, tu n'es pas plus puni que les autres pour avoir toi pris tout ce qui était en commun. Et donc, on est un petit peu dans cette logique-là. Tout ce qui est théorie du jeu, ça touche à nos comportements et ça explique tellement de choses. Ça explique du comportement que certains peuvent avoir à un feu rouge où en fait, ils vont quand même se mettre au milieu du carrefour alors qu'ils savent que ça bloque les autres quand le feu est rouge. Donc, tu es passé, tu t'es retrouvé au milieu et tu bloques les autres. Ils ne passent plus dans votre sens. Là, comment dire ? Tu as essayé de gagner 12 secondes, tu as fait perdre des minutes à d'autres. Donc, ça se retrouve dans des circonstances comme ça où en fait, un agissement individuel qui n'a pas de conséquences directes, négatives sur l'individu lui-même fait que ce n'est pas grave si ça embête les autres. Mais donc, on le retrouve au carrefour comme avec le changement climatique. Le changement climatique, c'est la même chose. Tout le monde va subir quelque chose de négatif mais pas plus celui qui fait mal que celui qui fait bien. Et tu penses qu'aujourd'hui, on est capable d'imaginer quel est l'impact d'une société sur l'environnement ? C'est toujours le problème de chiffrer justement cet impact-là. Aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas dépasser plus de degrés par rapport au début des années 70 sauf qu'on a déjà fait plus de 1 degré. À peu près toutes les courbes d'une forme de pollution ou une autre sur la planète sur les 50 dernières années. Elles sont toutes la même forme. De toute façon, c'est pas compliqué. Elles sont toutes exponentielles. La génération d'avant nous a commencé à mesurer et ils ont commencé à dire où il se passe quelque chose. Et là, notre génération à nous et même les jeunes, t'as qu'à voir les jeunes de 20 ans ou 25 ans qui défilent dans la rue avec des panneaux qui disent quand je serai grand, je voudrais être vivant. Moi, je trouve que c'est plus marquant que mai 68, ça. Il faut inventer les méthodes plus respectueuses. Et là, j'ai envie de dire, on n'a plus beaucoup de temps. Il faudrait que ce soit la préoccupation numéro un. Alors, ça l'est maintenant, effectivement, mais ça l'est de la nouvelle génération. Je pense la préoccupation, en tout cas, d'une certaine partie de la nouvelle génération. Mais cela dit, on tombe sur la problématique que tu citais tout à l'heure qui est que ce n'est pas toujours possible suivant les choses qui sont faites d'aller construire quelque chose qui a à la fois de l'impact et qui est viable économiquement parlant parce que si le projet n'est pas viable économiquement parlant, d'une manière ou d'une autre, soit qu'il récupère des dons, soit parce que carrément c'est une entreprise et donc l'entreprise va trouver un moyen d'équilibrer ses coûts et ses revenus, on ne veut pas arriver mais c'est d'aller interdire des choses. Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions de retifs d'affaires et je ne comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, ce n'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit j'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion qui est un outil que j'adore a investi dedans. Cet outil, il s'appelle H8. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent, les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter employer pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclue dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui n'est pas facile et intuitif à utiliser et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI. C'est intuitif. La quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus ce qui nous a permis de pouvoir absorber alors qu'on avait une équipe de recrutement que de deux personnes. On a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. Tu imagines quand tu es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques. On peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de six mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description. Regardez HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, paradoxe, c'est quasiment 10 millions de chiffres d'affaires. Et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffres d'affaires. Donc HB, gros coup de cœur. Pour revenir sur un sujet dont tu disais que tu bloquais du temps pour ça, c'est un sujet qui revient de manière quasiment systématique dans les discussions business qui est le recrutement. C'est un morceau que je trouve pas évident. Et si tu le fais bien, ça peut avoir un impact sur la trajectoire de ton entreprise qui est assez dingue. Au lieu d'investir du temps à résoudre le problème, d'investir du temps à trouver le genre de personne qui va résoudre ce problème, peut-être même encore mieux que moi, plus rapidement, avec plus de passion déjà. Plus de passion déjà, parce que des fois, en plus, c'est des trucs que tu peux faire tard ou à des moments qui t'embêtent. Et là, tu vas trouver quelqu'un qui, lui, adore ça. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme. Parce que souvent, quand on n'aime pas quelque chose, on projette que les autres ne l'aiment pas. Ce qui n'est pas du tout vrai. Plein de fois comme ça, j'ai été très surpris. Je faisais une liste pour faire une job description, enfin, pour faire une description de poste pour recruter quelqu'un. Je listais que des trucs que je n'aimais pas faire. Je liste, je liste, tout ça. Tu arrives au bout de la description de poste et tu te dis, il y en a un qui veut faire ça. Franchement, c'est avec grand plaisir que je lui donne. Et puis là, tu trouves plein de gens qui se présentent. C'est magique. Et donc, du coup, c'est très bien, il y en a pour tout le monde. Et il y a des gens qui adorent faire ça. Tant mieux. Il vaut mieux que ce soit des gens qui adorent faire ça, qu'ils le fassent plutôt que moi, qui n'aime pas faire ça. Et j'ai l'impression de perdre mon temps quand je le fais. Et puis moi, je fais d'autres choses que ces personnes-là vont trouver inintéressantes. C'est d'ailleurs le luxe de l'entrepreneur de faire deux choses. C'est un, de réussir à orienter petit à petit son activité vers ce qu'il le passionne le plus, parce qu'il préfère faire puisqu'il a l'opportunité d'aller remplacer, d'aller s'auto-remplacer sur tous les postes qui correspondent à des tâches qu'il n'aime pas faire. C'est le premier luxe. Deuxième luxe, c'est qu'en plus, grâce au process de recrutement, tu peux choisir avec qui tu travailles. Quand tu faisais des entretiens d'embauche, on va dire les postes les plus clés pour toi à l'époque, c'était quoi ton process ? Au-delà du process de recrutement pur, je parle du process de l'entretien pour arriver à cesser une personne et dire oui ou non, j'ai envie de continuer. Déjà, il faut être prêt à abandonner à tout moment parce que le recrutement, c'est une très belle illustration d'une activité qui n'est pas linéaire dans le sens où tu peux investir 2h, 5h, 10h, 15h et être toujours bredouille au bout. Et donc, si tu penses que le recrutement, tu vas y passer un certain temps et que tu vas avoir progressé dans ton process, ce n'est pas la bonne approche. Tu vas quand même avoir gagné un raffinement de type de parcours ou de type de compétences que tu veux ou que tu ne veux pas. Donc, c'est déjà une grande valeur. Mais par contre, tu n'auras toujours pas ton candidat. Tu n'auras toujours pas ton futur collaborateur. Et juste en question rapide comme ça, entre les job boards et de l'autre côté plus cabinet de recrutement ou sourcing, tu as une opinion sur une stratégie à privilégier entre les deux ? Il faut le voir comme juste des opportunités de voir plus de profils qui potentiellement peuvent correspondre. Moi, j'adore recruter sur potentiel plus que sur performance passée. C'est-à-dire que dans des fonctions similaires. Pourquoi ? Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire deux fois la même chose. J'aime bien faire des choses différentes. Et ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion quand je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. J'adore ça. J'adore apprendre. Ça, c'est un gros sujet pour toi. Et donc, du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. Quand tu vas, toi, aller chercher des candidats, c'est bien d'aller chercher des gens qui ont fait des choses peut-être un peu similaires, mais pas la même chose. Pas la même chose. parce que pour deux raisons. La première, c'est que si tu ne veux pas qu'ils s'ennuient, il ne faut pas qu'ils refassent la même chose parce que n'importe qui qui refait exactement la même chose s'ennuie. Donc, si tu dis c'est super ce que tu as fait là, tu vas refaire exactement la même chose, tu n'auras pas le même degré de motivation. Et puis, l'autre raison pour laquelle c'est bien d'aller chercher quelqu'un qui n'a pas exactement déjà fait ça, c'est que comme ta situation sera de toute manière un peu différente, voire parfois sur certains aspects totalement différents de ce que n'importe qui a pu vivre avant. Si tu as juste recruté quelqu'un qui est en mode photocopieuse de ce qu'il a fait avant, il va te photocopier un truc qui ne marche pas pour toi. Tu vas dire non mais là, alors c'était bien pour ça mais là, il fallait faire autrement, tu vois, là ça ne marche pas. Donc du coup, c'est pour ça que moi j'aime bien recruter sur Potentiel, à la fois pour la motivation et pour la créativité. Après, il se trouve très souvent que quand tu vas discuter avec des cabinets de recherche, eux fonctionnent beaucoup par résumé, par CV, par accomplissement. Ils vont te chercher des gens qui ont déjà fait ce que tu cherches. Donc c'est là où c'est compliqué. Après, c'est à toi d'expliquer pourquoi c'est différent puis c'est à toi aussi d'orienter tes recherches avec ton cabinet de recherche. Mais c'est vrai qu'il y a un biais quand même quand tu es en mode conseiller de recrutement pour une société ou quand tu recrutes toi-même. Quand tu recrutes toi-même, tu es prêt à prendre un risque sur le potentiel. Quand tu es en mode conseiller de recrutement, tu vas plutôt essayer de jouer la sécurité et de lui dire non mais prends lui parce que lui, il a déjà fait et puis il a déjà bien fait en plus. Et donc ça dépend de ce que tu cherches mais il faut être conscient de ce biais-là. J'adorerais creuser. Des petites questions donc ces questions, réponses rapides. Est-ce que tu as un livre préféré business ? The Hard Thing About Hard Things. Ouais, il est violent d'ailleurs. T'as vécu des trucs similaires toi, émotionnellement parce que c'est... T'en as toujours. Après, il y a aussi la manière de le raconter. Il y a aussi le... Enfin tu vois, il y a des fois, t'as vécu un truc, toi tu l'as pas ressenti de manière extrêmement forte puis en fait, quand t'en parles à quelqu'un d'autre, tu vois... Je dis bon, ouais, enfin bon, il fallait le faire quoi. T'es quelqu'un plutôt de justement au niveau émotionnel, tu vis fortement tes émotions ou pas fortement ? Oui, assez. Mais par contre, par contre, j'ai aussi beaucoup pris l'habitude de rationaliser. Est-ce que t'as une citation préférée ? Ouais, c'est Galilée. Je n'ai jamais rencontré d'hommes qui n'avaient rien à m'apprendre. Est-ce qu'il y a un mauvais conseil selon toi qu'on donne trop souvent aux entrepreneurs ? Ah oui, on te dit ne crée surtout pas ta boîte 50-50 avec ton copain. C'est ce que j'ai fait, moi. L'idée, c'est que s'il y a un conflit, c'est plus complexe. Oui. En théorie. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas faire quelque chose qu'on ne sent pas. Mais par contre, ce qui est très important justement, c'est d'être capable d'écouter ses émotions, d'écouter son ventre et pas seulement le cerveau qu'on a dans la tête, mais aussi le cerveau qu'on a dans le ventre. Ça, c'est très important pour deux raisons. C'est que d'une part, ça te permet d'être plus impliqué dans ce que tu fais parce que tu vas y mettre l'émotion et tout ton être complètement. Et d'autre part, parce que très souvent, tu es face à des situations dans lesquelles, de toute façon, tu n'as pas les arguments pour décider s'il faut prendre à droite ou à gauche. Tu es en train d'explorer. Donc, comme tu es en train d'explorer, rationnellement, il n'y a pas d'argument pour choisir de prendre à droite ou à gauche. Donc là, il y a un moment, si tu ne fais pas confiance à ton intuition, tu restes coincé au carrefour. Et toi, tu la ressens comment, l'intuition ? Justement, ça se passe là. Ça fait mal. Tu penses à une orientation, tu te dis, attends, si je prends à gauche, c'est là, t'as mal. C'est plaisir-douleur. Oui, c'est plaisir-douleur. En tout cas, quand il te fait douleur pour une direction, il faut te poser sérieusement la question. Tu es déjà arrivé d'avoir une intuition forte mais de ne pas arriver à la rationaliser pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure ? Oui, ça arrive. Je n'ai pas d'exemple là, mais c'est vrai que ça arrive. En général, ça me met dans un état où ça me prend plusieurs jours pour réussir quand même à l'expliciter. J'ai besoin. Pour passer, j'ai besoin de l'expliciter. Tu as une app préférée sur le téléphone ? Blablacar. Après, Blablacar, en plus de Blablacar, t'en as une autre ? Blablacar Daily. Combien d'heures tu dors en moyenne ? Alors maintenant, je dors plus qu'avant justement parce que j'ai un rôle complètement différent. Je dors à peu près, je ne sais pas, 7-8 heures par nuit. Et avant, c'était moins ? Avant, c'était beaucoup moins. J'ai eu une période de 10-12 ans où en semaine, du lundi au vendredi, je dormais entre 2 et 5 heures. Waouh, mais comment tu faisais pour retenir ? Samedi, dimanche, je dormais 2 fois 14 heures. C'est vrai ? Ouais. Comme ça, je pouvais repartir le lundi. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas consulté d'experts du sommeil pour savoir si c'est une méthode qui marche. En tout cas, ça a marché pour moi. Steve Jobs ou Elon Musk ? Je ne sais pas, je dirais peut-être Steve Jobs parce qu'en fait, il y a peut-être eu plus d'analyses aujourd'hui pour le comprendre qu'Elon Musk est encore complètement dans l'action aujourd'hui et on n'a pas encore bien compris. On a compris que c'était incroyable, mais on n'a pas encore bien compris comment ni pourquoi. Je pense qu'il n'y a pas eu encore d'études. Il est complètement dans le feu de l'action. On voit que ce qu'il fait est phénoménal, mais on n'a pas le recul. On n'a pas analysé encore. Une question, moi, que je voulais voir avec toi, parce que je vois d'un côté, plein de personnes qui sont très branchées business et dont le seul intérêt, en tout cas au moins dans une partie de leur carrière, c'est générer des profits et de l'autre côté, de plus en plus de personnes qui sont sensibles à des causes. Alors, ça peut être l'écologie, ça peut être d'autres causes, mais qui n'ont pas du tout le prisme business de tiens, quel business model je peux créer pour que ça, ça soit une réelle activité. Comment tu peux concilier finalement les besoins que le monde a, soit écologique ou autre, avec cette casquette d'entrepreneur qui est même indispensable, sinon l'activité ne va pas être pérenne. On est en train de trouver, on est en train de montrer qu'il y a plein d'exemples qui y arrivent, comment développer justement des activités qui sont à la fois bonnes pour l'environnement et qui sont viables économiquement. Il y a tout ce qui est économie circulaire, évidemment, c'est-à-dire qu'on va être capable quelque part, plutôt que de jeter toute la valeur résiduelle qu'il y a dans des objets ou dans des aliments ou dans je ne sais quoi, on réutilise. Et donc là, il y a une valeur quelque part économique à recycler, enfin réutiliser, ça, ça va permettre de créer un modèle économique qui fonctionne. Tout ce qui va être le bon coin, Vinted ou Backmarket sur l'alimentation des Tougoutougo ou des Olio ou des Phoenix qui sont des sociétés qui vont agir sur les non-gâchis. Les aliments jetés représentent à eux seuls 9% des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si on se débrouillait pour ne plus jeter d'aliments, déjà on gagnerait 9% d'économie de CO2. Il y a le côté après-économie du partage, donc là où tu vas avoir par exemple, je vais prendre BlaBlaCar, tout ce qu'on dit c'est qu'il vaut mieux deux personnes par voiture que deux voitures par personne. Il se trouve qu'on est encore avec beaucoup, beaucoup de voitures avec une seule personne d'abord. Donc nous, ce qu'on va résoudre, c'est ça, c'est de l'optimisation par le partage. Et grâce à cela, on a fait des études sur l'impact de BlaBlaCar. chaque année, on permet l'économie de 1 600 000 tonnes de CO2, ce qui est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Donc ça commence à être un petit peu significatif tout simplement parce qu'on a été cherché par le partage d'une ressource qui est la voiture vide, une possibilité de meilleure utilisation et d'efficacité. Et donc, comme on est plus efficace et que cette efficacité repose sur une utilisation d'une énergie et que l'énergie, ça coûte, en fait, il y a un modèle économique. Déjà, c'est deux exemples dans lesquels on a trouvé des business models. Ce n'est pas le cas pour tout, évidemment, on ne peut pas tout faire, mais je pense qu'il y a encore d'autres domaines dans lesquels on va être surpris dans les années qui viennent où des gens vont réussir à trouver des solutions d'optimisation du monde qui nous entoure pour être plus respectueux de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada